Eh bien, allez, coucou! Salut, salut mes chéris, mes chouchous, mes chouchous, t'as moi, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien et nous voici, nous voilà. On ira prendre les messages pour toi pour ce vendredi. Qu'est-ce qu'on veut bien te dire? Qu'est-ce qui s'annonce sur toi? Ben, j'ai envie de faire quelque chose de particulier aujourd'hui. Je suis avec deux tarots et bien sûr que oui, parfois, ça pousse de le faire. Pourquoi pas le jeu de tarot égyptien et puis voilà, le tarot même de Marseille. Donc du coup, on va aller voir. Est-ce qu'on veut bien nous dire? J'espère que tu t'es déjà abonné, si tu n'es trouvé personne. Merci pour tous mes abonnés. Merci d'être toujours là pour moi comme vous êtes des amours. Je vous love, 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 je vous adore. Voilà, nous sommes partis. En route là-bas, qu'est-ce que je peux te recevoir comme ça? J'espère que tu es très bien concentré comme moi. Qu'est-ce qu'on veut bien te dire? De façon précise et de façon concrète. D'accord? Alors, donc du coup, nous sommes avec les deux tarots. Avec l'autre tarot, ben c'est vraiment bizarre que nous soyons avec que des épées. Que des épées. Ce vendredi, on veut venir croire le message pour toi. J'espère que tu es bien positionnée. Oh là là, les guides veulent parler. Mais là, écoute, on va aller moulou-moulou. C'est comme vous voulez mes guides. Mais ici, le message à la coupe. Qu'est-ce qu'on veut bien nous parler? Et pendant que je parle de la coupe, nous avons également la coupe. Waouh! Waouh! Ben, quelque chose arrive quand même. D'accord? Alors, déjà, ce qu'on te redire, tu peux déjà obtenir de ce qu'on vous dit. Alors, on ne peut pas essayer d'une séparation, d'une division, d'un éloignement. Ici, il y a une séparation qui est en cours. Il y a une séparation qui est en cours. Il y a une séparation qui est en pleine action. D'accord? Parce qu'ici, on parle de nouveau départ. Le nouveau départ, ça vient deux fois. Donc, du coup, c'est une nécessité d'aller vers ce nouveau départ. Ici, on est en train de lui dire qu'il y a une personne qui est en train de sortir d'une séparation, qui est en train de quitter, qui est en train de se séparer. Quelqu'un ici, il y a une personne. C'est soit toi-même, soit ici, c'est ton autre, ou soit quelqu'un dans ton entourage ici qui se sépare. Cette personne, c'est Loan. Et suite à un éloignement, d'accord, tu vois, suite à cet éloignement, cette personne a eu à faire, a pris, en fait, c'est quelqu'un qui a pris du temps d'introspection, en fait. Cette personne a pris le temps qu'il lui faut. Et puis, aujourd'hui, cette personne a compris qu'il faut vraiment admettre à cette séparation après cet éloignement. Donc, c'est quelqu'un ici qui se sépare. Il y a une séparation ici. Et on va vers ce nouveau départ. On préfère cette nouvelle avenir, ce succès, ici. Et on regrette énormément avoir pris du temps avant de prendre cette décision. Tu vois, l'empereur là, d'accord? On parle d'un empereur qui va vers le soleil. C'est quelqu'un qui a choisi maintenant aller vers le succès. Cette personne a décidé d'aller vers le succès, aller vers la réussite totale. Mais cette personne regrette d'avoir perdu si tant de temps avant de prendre cette décision aujourd'hui. Cette personne, également, en fait, ici, est dans une déception totale. Cette personne est déçue face à tout ce qu'elle a eu à donner. Ici, à la famille, soit que ça c'est à sa famille, à son foyer, je ne sais pas. Mais cette personne a énormément donné, d'accord, à quelque chose ici. À une famille, à une femme, à un mari. Mais c'est une personne qui a donné énormément et qui, finalement, a été déçue. Parce qu'ici, on me parle d'une certaine histoire de regret. Quelqu'un qui regrette énormément. Quelqu'un qui a pris tout son temps pour remplir toute cette coupe. Et qui s'en rende compte que, finalement, tout ce qu'il a eu à remplir a été renvexé. D'accord? Donc, du coup, cette personne, en réalité, veut aller vers un nouvel avenir. Il veut aller vers quelque chose de nouveau. C'est quelqu'un qui veut reprendre, en fait, ici, sa vie en mer. C'est quelqu'un qui veut vraiment prendre son équilibre. C'est quelqu'un ici, parce qu'on ne veut pas de l'ampleur. C'est quelqu'un, en fait, ici, qui essaie de prendre, finalement, son chemin. C'est quelqu'un ici qui essaie de comprendre, finalement, je vois, par où il doit prendre le pas pour pouvoir y arriver. Ça peut être, bien sûr, toi qui me suis. C'est maintenant, peut-être, que tu es en train de te rendre compte du chemin que tu dois prendre, de la voie que tu dois prendre, et de quelle direction tu dois y aller. Et tu regrettes avoir perdu assez de temps, parce qu'on t'avait dit ça, on t'avait prévenu, on t'avait passé le message. Mais ici, c'est comme si tu n'avais pas reçu le message. Ce vendredi, on te dit, ce vendredi, il y a une personne qui se sépare. Il y a une personne, si cette personne était, en fait, entre-temps, dans les pensées, alors, ce vendredi, cette personne va finalement actionner cette séparation. D'accord? Et elle va prendre, en fait, sa vie en mai, elle va prendre un nouveau départ, un nouvel élan, elle va chercher à avancer. On ne parle ici de quelqu'un, ici, qui était resté très attaché à son histoire d'héritage dans le passé. Cette personne était très attachée, en fait, à ce qu'il avait eu le temps, ou bien ce qu'elle avait eu le temps de construire, de réaliser. Et puis, cette personne se rend compte aujourd'hui que, voilà, il vaut mieux admettre, tu vois, cette séparation, de rester toujours achroché à quelque chose qui n'aura jamais, en fait, ici, tu vois, son sens. Alors, ce vendredi, on va aller plus en détail pour aller voir qu'est-ce qu'on peut bien te dire. N'oublie pas d'être connecté ce samedi à 10 heures. Je serai en direct avec toi, en live, pour répondre à tes questions qui te préoccupent, surtout. N'hésitez pas d'être là. N'hésitez pas, d'accord, de partager le message, d'inviter tout le monde sur ce live, parce qu'ici, ce que je vous amène, ce que je vous apporte, sera vraiment énorme. Et je serai là, moi, même en direct. Vous imaginez ce que ça apporte. Donc, soyez là. Ça sera un grand plaisir de partager ce bon moment avec vous. Bien sûr que, oui, ce vendredi, je vais en prendre 6, 6, chacun de ces deux tarots. 6, 6, ce vendredi, qu'est-ce qu'on veut bien nous dire? Voilà, d'accord, alors, donc, du coup, je m'en arrêtais là, avec deux, trois, deux coupes. Bien, je ne sais pas, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je n'avais pas retourné les autres. Je n'avais pas retourné les autres, mais bon, le dernier m'a demandé de me retourner. Et puis, voilà, ça a été le cas. Ça a été le cas. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Ah là 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 là, qu'est-ce que tu pouvais comprendre? Donc, le chevalier de bâton, il y a une personne qui se décide. Cette personne arrive. Cette personne ici a pris peut-être énormément du temps, mais cette personne vient ici en cheval. Ouais, c'est une personne qui monte sur son chevalier et qui se dit, bon, mais non, il est temps. Il est temps, il faut que j'aille. Il faut que je bouge. Il faut que je me dépêche avant que ça ne sorte trop tard. D'accord? Donc, du coup, on parle quand même ici de quelqu'un qui vient vers toi. Donc, du coup, ce vendredi, il y a quelqu'un qui se déplace pour venir vers toi. On parle, le roi de coupe revient. Ah oui, le roi de coupe revient. Donc, du coup, cette personne sage, cette personne intelligente, cette personne honnête, cette personne, en réalité, qui vient vers toi, c'est une personne qui prend finalement la résolution de te protéger, de t'assister, d'être là comme étant ton dieu, d'être là comme étant un sage pour toi. C'est une personne ici qui veut vraiment être crédible. Voilà. C'est ça. C'est une personne qui veut être vraiment crédible vis-à-vis de toi et qui veut vraiment être là pour toi. Et en réalité, c'est magnifique. D'accord? C'est très, très magnifique. Surtout, il faut vraiment le reconnaître. Donc, du coup, cette personne arrive vers toi. D'accord? On parle quand même ici d'un chevalier de bâton. Cette personne vient vers toi. Il y a un nouveau départ. C'est quelqu'un qui vient ici te proposer un nouveau départ. C'est quelqu'un ici qui vient te proposer, aujourd'hui, j'ai accompli pas mal de choses. Aujourd'hui, je me rends compte de pas mal de choses. Et là, maintenant, d'accord, je veux avancer avec toi. Je veux aller vers un nouveau départ avec toi. Je veux vraiment reprendre tout à zéro avec toi. J'admets finalement, d'accord, cette séparation. J'accepte finalement, d'accord, m'éloigner de cette personne. J'accepte finalement de stopper cette situation dans ma vie. Aujourd'hui, d'accord, j'ai pu me guérir de ça. Aujourd'hui, je suis en train de me guérir de ça. Aujourd'hui, j'ai un soulagement, d'accord, parce qu'en fin de compte, je me rends compte, d'accord, que cette situation arrive à me quitter. Donc, du coup, c'est normal, on me demande de lire la carte à partir d'ici. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Eh bien, ici, c'est très, très important de suivre le chemin qu'on me demande de suivre. Donc, ici, cette personne a pris la décision. D'accord, cette personne, c'est quelqu'un qui est décidé. Et cette personne vient vers toi pour t'expliquer combien de fois elle est décidée ou bien il est décidé d'être avec toi. Combien de fois, voilà, il veut maintenant avancer sur ce chemin lumineux avec toi. Il veut t'apporter, tu vois, son savoir, sa connaissance. Il veut, en fait, marcher avec toi ici. Il veut avoir un partenariat avec toi. On me parle, non seulement, le roi est revenu deux fois, hein. D'accord? On avait bien me parlé du, je pense, c'était le roi de coupe. Et là, maintenant, nous sommes avec le roi de l'unier. Donc, du coup, il y a une personne qui arrive, d'accord, et sous forme de chevalier, de bâton. Donc, du coup, on te dit que c'est quelqu'un qui vient vers toi comme étant une petite personne. Cette personne vient vers toi. D'abord, son premier objectif, c'est d'aller vers le combat, d'accord? Et pour aller vers ce combat, l'objectif, c'est de te libérer, de te protéger, de protéger votre relation, de t'assister, d'être là désormais pour toi. Et ici, pour aller libérer le chemin. Et pourtant, c'est quelqu'un, en fait, qui est quelqu'un de très considéré, entaché en réalité. D'accord? On me dit, c'est comme un roi ici, mais qui vient vers toi comme étant un prince. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Et c'est avec le temps que cette personne, ce prince va pouvoir reprendre les règles de sa vie pour devenir ce roi qu'il est. D'accord? Donc, du coup, on me dit que c'est quelqu'un, en vérité, qui veut être sainteur et honnête avec toi. D'accord? Cette personne ne veut plus, en fait, continuer à jouer à cette situation. C'est une personne qui sera désormais disponible pour toi parce que c'est une décision que cette personne a prise. Cette personne a finalement, c'est quelqu'un qui a balancé entre deux personnes pendant longtemps ici. D'accord? Cette personne a balancé pendant longtemps entre deux personnes ici, entre toi et une autre personne. Est-ce que tu comprends? Et aujourd'hui, cette personne se rend compte que, en réalité, c'était toi, en fait, ici, son impératrice. D'accord? Ça ne lui a pas été facile parce que cette personne a été face à un choix très difficile, très douloureux, très compliqué. Et aujourd'hui, cette personne a pris le temps, d'accord, de s'écouter. Cette personne a pris le temps de s'éloigner du monde et puis de commencer à s'écouter, de commencer par se rendre compte, d'accord, de ce qui est vraiment important pour lui. D'accord? Et c'est une personne, en réalité, ici, qui veut finalement la paix du cœur. Cette personne, finalement, d'accord, a pris, en réalité, le temps qu'il lui faut, la patience qu'il lui faut. En fait, ici, en fait, tout ce dont il a besoin, c'est quelqu'un ici qui s'est éloigné, qui a voulu cultiver sa paix intérieure. Une personne ici qui a été prudente pendant longtemps. Une personne ici qui veut finalement, maintenant, aller vers la lumière. En réalité, cette personne, aujourd'hui, comprend un peu, il est tellement sage ou bien elle est tellement sage et que, voilà, il est temps qu'il ou elle sorte de cette solitude pour pouvoir aller vers une réconciliation avec toi. Mais on parle quand même de quelqu'un d'assez discret, d'accord? Donc, c'est quelqu'un qui renonce ici à son passé, qui vient vers toi, mais après d'avoir pris du temps pour lui de comprendre certaines choses, ça ne lui a pas été du tout facile de pouvoir finalement se décider à venir vers toi. Parce que c'est quelqu'un ici qui a combattu la mort. C'est quelqu'un ici qui est resté avec ou bien dans un entourage très, très toxique ici où le diable, d'accord? Ici, on me parlait ici d'une énergie très, très toxique, parce qu'ici, on me parle ici d'une histoire où vraiment, il y a eu abus de pouvoir, d'accord? On a utilisé tout genre de pouvoir ici contre cette personne afin que cette personne n'y arrive jamais, d'accord? Ça ne lui a pas été du tout facile, cette personne. Et cette personne, aujourd'hui, accepte cette transformation, accepte de passer de la mort à la vie. Parce qu'ici, cette personne ne va pas rester tout le temps dans cette énergie de mort. Donc, du coup, cette personne accepte finalement cette destruction autour de lui pour pouvoir aller vers cette renaissance, d'accord? Donc, du coup, voilà, cette transformation est d'ailleurs très, très nécessaire. Et puis, cette personne se rend compte que finalement, c'est la fin d'une situation dans sa vie. Et vraiment, il faut qu'il aille vers maintenant le début d'une autre situation. Et du coup, c'est une personne qui va commencer par se rendre libre, d'accord? C'est une personne qui va commencer par se rendre libre à partir de ce vendredi afin de pouvoir venir vers toi. Ou, carrément, si c'est toi qui te retrouves dans cette situation, tu vas pouvoir finalement te décider afin de pouvoir aller vers cette personne. Est-ce que tu comprends un peu ce que je t'explique? Voilà. Voilà. Donc, ici, il y a une personne ici qui est en train de sortir d'une séparation très douloureuse. Ce n'est pas du tout facile pour cette personne, mais bon. OK. D'accord. Alors, ici, nous sommes partis le vendredi. Qu'est-ce que je peux avoir sur ça? Sur ça. Et puis, voilà. Bon, du coup, cette personne ici regrette. Ça lui fait mal de ne pas pouvoir en réalité ou bien dedans. En fait, c'est quelqu'un qui n'a pas eu le courage de t'écouter, de te comprendre. Cette personne, j'entends, c'est quelqu'un qui a été têchue, hein, cette personne. C'est une personne qui a été longtemps têchue. Et aujourd'hui, je rends compte que ça lui a coûté. Ça lui a coûté énormément le fait que cette personne ne t'a pas écouté, hein. Ça lui a vraiment coûté et cette personne a honte de te dire la vérité. Cette personne aujourd'hui a vraiment honte de te dire, ouais, ben, je regrette. D'accord. C'est quelqu'un qui, en fait, ici, qui soupçonne, pas soupçonne, mais c'est quelqu'un qui veut finalement aller vers le succès, le magicien. D'accord. C'est quelqu'un qui veut aller vraiment vers le succès. Quelqu'un qui veut aller vraiment vers le progrès. Quelqu'un qui veut vraiment avoir le bonheur. Alors, on te dit quand même que le retour de cette personne vers toi sera vraiment célébré, hein, d'accord. Parce que ici, c'est une personne que tu attendais, d'accord. Et puis, en fait, on vous dit que vous irez ou bien vous allez vers une belle réussite dès que cette personne va revenir vers toi, d'accord. On me dit quand même que c'est une belle personne et puis voilà, tu attendais cette personne, c'est pas aujourd'hui, hein. Et tu savais que cette personne, en fait, sera du retour un jour. On parle quand même du battleur. Et tu sais très bien que c'est pas quelqu'un de n'importe qui. Et on te dit c'est le bon moment, en fait, d'avancer avec cette personne et de rester attaché, d'accord. C'est quelqu'un qui laisse finalement derrière lui, tu vois, tout ce qu'il n'a plus, en fait, de sa place d'être. Tout simplement. Et cette personne, tu vois, te voit comme étant son soleil, hein. Cette personne te voit comme étant son soleil. Cette personne se rend compte que ce n'est qu'avec toi, d'accord, qu'elle pourra vraiment réaliser ou concrétiser finalement sa vie. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Et c'est une personne ici qui pourra venir avec toi pour te parler de cette séparation. Parce que si ça revient, tu vois, on parle toujours de cette séparation. Donc, du coup, cette personne vient pour te parler de cette séparation et pour t'expliquer combien de fois il a combattu, d'accord, dans cette situation. Et que finalement, il a été victorieux ou bien elle a été victorieuse dans cette situation. Mais c'est une personne qui se rend compte qu'elle a été très, très victorieuse dans une situation ici. Et en réalité, c'est quelqu'un ici qui a pris énormément du temps, d'accord. Pour lui, il a été vraiment beaucoup plus seul pour pouvoir récupérer ses forces, ses énergies. C'est quelqu'un qui a été énormément en repos parce que cette personne en a besoin. Après cette séparation, après cette rupture, cette personne en a vraiment besoin. Et c'est quelqu'un ici qui vient demander ton amitié. C'est une personne ici qui pourra peut-être signer un partenariat avec toi ou bien qui aimerait ici, d'accord, que vous soyez de bons, de très bons amis, que vous comprenez bien, que vous travaillez ensemble, que vous avancez ensemble, que vous évoluez ensemble. Donc, du coup, c'est ça. Mais juste qu'on me dit que certes, cette personne veut une belle évolution. Certes, cette personne veut une réussite avec toi. Mais c'est une personne qui est encore illusionnée, d'accord. Certes, cette personne voit plus clair aujourd'hui dans la situation. Mais cette personne est encore un peu dans l'illusion parce que cette personne refuse d'écouter son intuition quelque part, d'accord. Mais pas l'issue d'une personne qui est encore dans l'incertitude, d'accord. Et il va falloir vraiment que cette personne apprenne à plus écouter son intuition pour pouvoir réussir à ce qu'il veut avec toi. Ce que cette personne vient te proposer, d'accord, pour que cette personne puisse réellement concrétiser cela, il faut que cette personne décide de commencer par écouter sa voix intérieure. Parce qu'ici, on voit que cette personne s'illusionne non pas rapport à cette séparation. C'est quelqu'un qui continue ici d'avoir un peu de doute. C'est quelqu'un qui continue ici de se demander, est-ce que je n'essaie pas d'accord de ramener ? Si c'est quelqu'un qui s'est séparé de son épouse, alors cette personne se pose encore la question de savoir, est-ce que je n'essaie pas de la ramener ? Est-ce que je ne calme pas la situation pour pouvoir retrouver la paire, l'équilibre avec mon épouse, que d'aller vers toi, par exemple ? Et pourtant, tout est clair pour cette personne. Tout est vraiment clair pour cette personne. Mais on ne parle quand même d'une personne qui t'aime énormément avec les deux bâtons, on ne parle pas d'une personne, d'accord, qui réserve une belle surprise pour toi, qui arrive vers toi, il y a quand même ici, d'accord, une invitation inattendue ici. Il y a une surprise ici à laquelle tu ne t'y attends pas. Cette personne te réserve cette belle surprise, mais juste que pour le moment, tout est clair pour cette personne, mais juste que pour le moment, cette personne continue de s'illusionner. Ou carrément, c'est quelqu'un qui s'est illusionné pendant longtemps dans cette situation, d'accord ? Cette personne s'est mentie pendant longtemps dans cette situation, et pourtant c'est une personne qui savait que cette situation n'en valait plus la peine, d'accord ? Et puis voilà, et puis s'est laissée emporter dans la situation, et puis cette personne aujourd'hui la regrette. Est-ce que tu comprends ce que je t'explique ? Donc du coup, on est en train de t'expliquer que, bien sûr, ce vendredi, Ah oui, eh bien, à partir de ce vendredi, quelque chose arrive. Ça peut être un message que cette personne va te laisser, ça peut être un écrit, ça peut être un courrier, ça peut être ici un appel, en tout cas, c'est quelqu'un ici qui va t'écrire, d'accord ? Pour t'exprimer un peu ce qu'il ressent, ou bien ce qu'il ressent pour toi, ce qu'il ou elle regrette, des trucs comme ça. Mais on te dit quand même que cette personne a retrouvé son équilibre, ou bien va retrouver son équilibre à partir de ce vendredi. Et puis ici, vous allez commencer, d'accord ? Pas en réalité vous encourager l'un et l'autre pour pouvoir aller avec de l'art que vous voulez. Donc il y a quand même ici une concrétisation, d'accord, qui se prépare ici. Il y a eu une relation entre le temps, ou bien ici un contrat entre le temps qui n'a pas été conclue en réalité. Et c'est qu'il revient à la surface, qu'il refait surface, après ici, après beaucoup d'événements douloureux et douloureuses. Et là maintenant, ce contrat en fait vient à sa conclusion. Ça va se faire finalement ce contrat. Et on peut dire que tout ira de mieux pour de mieux comme tu l'étais à ton pas, d'accord ? Donc il y a une très bonne nouvelle, je vais te prendre un conseil. Il y a une très bonne nouvelle qui s'annonce, bien sûr, pour toi, à partir de ce vendredi, quelque chose se prépare, d'accord ? Quelque chose se prépare, une bonne nouvelle, une belle surprise s'annonce pour toi et viens ici taper à ta porte, d'accord ? Donc du coup, sois très concentré pour recevoir ce message. Alors, je dois aller quoi finalement ? Je ne sais pas. Je dois aller dans quel sens ? Parce que les cartes, oh là là ! D'accord, d'accord, c'est comme ça. Alors, le conseil pour toi pour ce vendredi, le conseil pour toi. Donc, par toi, ici, il y a une surprise qui s'annonce, une surprise inattendue, un retour pour d'autres personnes et une arrivée pour d'autres personnes. Pour ceux qui ne sont pas dans la triangulaire, il y a une belle personne qui arrive vers vous et cette personne aujourd'hui, en réalité, c'est quelqu'un qui est prêt et qui va vous offrir ce dont vous en avez besoin, mais juste que c'est une personne qui est encore un petit peu illusionnée. Donc, il va falloir que vous soyez beaucoup plus sur votre équilibre pour pouvoir maîtriser cette personne ou bien maîtriser la situation. Pour ceux qui sont en triangulaire, aujourd'hui, ton autre revient vers toi parce qu'ici, cet autre est en pleine séparation avec l'autre personne de sa vie et se rend compte de ton utilité, de ton importance dans sa vie et certes que désormais, c'est de toi, c'est de toi qu'il s'agit. Tu comprends ce que je dis? Et donc, du coup, c'est quelqu'un qui vient vers toi, mais juste que c'est quelqu'un qui a encore toujours certains accords avec cette énergie de tièze. Et ici, d'accord, laisse à croire, d'accord, ici, c'est quelqu'un qui a tendance à y croire encore, bien continuer à croire de ton part à autre, et c'est encore possible avec la tièze. Néanmoins, cette personne veut te faire confiance, veut être avec toi, veut avancer avec toi, veut cheminer avec toi, veut marcher avec toi, veut travailler avec toi, veut fonctionner avec toi, veut signer de partenariat avec toi, pourquoi pas vivre le vrai amour avec toi, d'accord? Donc, du coup, on me dit que cette personne s'annonce avec toi. Et si tu es un couple, on veut juste ici te dire que, bien, la personne de ton poste, c'est-à-dire ton époux ou ton épouse, si cette autre personne était indifférente, et bien, ici, c'était parce que, bien, c'était quelqu'un qui était en déséquilibre total, d'accord? Et cette personne ici, elle va reprendre le contrôle, en fait, de votre relation, de votre couple, pour pouvoir, désormais, mieux vivre cette relation avec toi. Le conseil, là, pour ce vendredi pour toi, on veut bien te dire quoi? Avec un doré visuel. L'organisation, vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec une méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier, créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne amisée ou à vous adresser à un mentor. Et donc, du coup, ici, on vous dit, pour ceux qui sont, en réalité, ici, dans une procédure de réalisation, de concrétisation professionnelle et même ici, sentimentalement parlant, d'accord? Parce qu'il y a une concrétisation qui s'annonce pour vous. Ça peut être personnel comme ça peut être avec votre autre, bien sûr, ce vendredi. On vous dit ici que tout va très bien se passer, d'accord? Tout va très bien se passer ici et continuez sur ce chemin parce que si vous allez vers la réussite, vous avez aujourd'hui la clé de la réussite dans vos mains et ça ne dépendra que de vous pour pouvoir vraiment en bénéficier abondamment autant de fois que vous voulez. On vous dit ici de ne pas hésiter à demander de l'aide, d'accord? À cette personne qui arrive vers vous, d'accord? Si vous avez besoin d'aide, faites confiance à cette personne, demandez-lui de l'aide. C'est une personne qui pourra vraiment vous apporter de l'aide. Vous donnez les idées qu'il faut. Même si c'est difficile pour vous tout de suite de lui faire confiance, bien écoutez, avec le temps, la confiance va venir. Mais on me dit ici que cette personne a énormément à vous apporter, d'accord? Dans le développement de ce que vous êtes en train de réussir. Vous êtes en train de réussir quelque chose de si sur un projet, un travail, une activité, je ne sais pas. Mais vous êtes en train de réussir quelque chose de si. On vous dit que cette personne a à vous apporter. C'est une personne qui a normalement à vous apporter énormément. et cette personne va vraiment vous apporter. On vous demande de lâcher prise, en tout cas, lâcher prise, laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la routeur et à vous libérer du passé. Une fête annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. On te dit ici, ça revient à l'énergie 4. Ce n'est pas pour rien qu'on m'a montré ça deux fois. Ici, j'avais eu l'énergie 4, très, très positive. Et ici, on me ramène encore le 13. 3 plus 1, ça me fait encore 4. Donc ici, c'est très, très positif. Ce vendredi, ça s'annonce très, très positive pour toi. On te dit, lâche prise, laisse tomber le passé. D'accord? Aujourd'hui, le passé est mort pour toi. Tu es au lieu où tu dois être. Tu es à la position où tu dois être. Tu es, en fait, à cet instant, tu es à ta place normale. Donc, ne t'équiète pas. Avance. Évolue. Continue. D'accord? Ici, tu seras suprès d'être étonné. Donc, avec de très belles énergies. On te dit, libère-toi de ton passé. Ton passé reste ton passé. D'accord? Et si ce que cette personne t'apporte ne te convient pas, bien, ici, tu ne vas pas quand même t'attacher à ça. D'accord? Ici, on te dit, avance, parce qu'ici, tu vas vers un nouveau départ. Même pour toi, même pour la consultante ou bien le consultant qui me suit, on te dit que tu es en fin de cycle. On te dit, ton passé est mort, Mena, et ça s'arrête. Mena, laisse tomber ton passé et avance. Si tu as eu, entre-temps, des antécédents avec ce tombe ici, ce chevalier de bateau qui arrive vers toi, ce roi de cour qui arrive vers toi, si tu as, d'accord, entre-temps, eu des antécédents avec lui, bien, laisse tomber. On te dit, laisse tomber. Le passé reste passé. Ça devrait arriver déjà dans votre passé. C'est pourquoi c'est arrivé. Maintenant, oublie ça, d'accord? Et en fait, ici, relance-toi autrement avec cette personne pour te permettre de saisir vraiment la chance d'aller de l'avant avec cette personne. On me dit, j'entends ici, ce qu'on fait, c'est beaucoup plus pour toi et non pour lui, d'accord? Pour lui, il viendra peut-être, mais pour l'instant, c'est beaucoup plus pour toi. Alors, pour d'autres personnes ici, on me parle ici de plusieurs hommes qui reviennent dans votre vie parce que j'ai eu plusieurs rois et plusieurs accades. Donc, du coup, pour d'autres personnes, on me parle ici d'au moins deux ou trois hommes qui reviennent dans votre vie, d'accord? Et c'est à vous, finalement, de choisir la personne qui vous convient. C'est à vous de choisir la personne qui vous convient et de voir la personne qui est vraiment faite pour vous parmi les trois, d'accord? Mais surtout, faites le bon choix pour pouvoir aller de l'avant. Faites le bon choix. Je pense que je vais devoir faire une triangulaire pour, bien sûr, les consultants qui ont, en fait, ici, ou bien qui espèrent le retour de trois personnes dans leur vie ou bien les consultants qui espèrent le retour de trois ou deux personnes dans leur vie, on va aller voir la bonne personne pour vous, dans quel sens vous devez vraiment y aller et je pense que ça sera calé pour le samedi à 10 heures. Merci beaucoup de me voir suivi. Merci d'avoir été là, mes chéris. Je vous adore, je vous loue l'offre. On se dit à bientôt. N'oublie pas de me laisser ton commentaire et puis ton joli pouce. N'oublie pas d'être abonné. N'oublie pas de partager, bien sûr, le message pour pouvoir sauver d'autres vies. Et donc, du coup, on se dit bye.